Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Days Gone, donc ça va pas être une grosse grosse vidéo du jeu. Je voulais pas vous faire de découverte parce que je trouvais que c'était un petit peu trop long à démarrer et tout pour faire juste une découverte. Donc je vais juste vous faire une petite vidéo, je vais vous donner quelques explications sur ce que j'ai pu voir pour l'instant. Il n'y aura pas énormément de gameplay ou autre, histoire de rien vous dévoiler, de pas vous gâcher la surprise et tout ça. Maintenant, en fait j'avais préparé une autre vidéo à la base et j'ai eu des petits problèmes de capture, donc du coup je recommence tout. Je vais pas vous mentir, il est à 2h du mat, quand je fais ça, ça pique un peu. Donc, alors, Days Gone, par où commencer ? On va commencer par le pavé tactile qui va vous donner accès, vous voyez, à beaucoup de choses. Après vous pouvez faire R1 et L1 pour inventer les cartes, mais vous pouvez aussi glisser dans la direction que vous voulez. Donc vous avez l'inventaire, donc l'inventaire qui va regrouper ce que vous avez sur vous. Donc vos armes, les jumelles, la lampe torche et compagnie. Piteux état, oui. Mais, bon, voilà, les accessoires. C'est tout ce qui est, voilà, cocktail Molotov et tout ce que vous pouvez porter aussi. Le matériau, c'est tout ce que vous ramassez partout qui vous permet de fabriquer ces fameux cocktails Molotov et compagnie. Et donc, voilà, un petit arbre de fabrication avec tout ce que vous pourrez fabriquer après. Pour l'instant, il y a plein de choses que je n'ai pas découvertes, mais voilà, des battes avec des pointes et compagnie. Ensuite, on a les compétences. Donc, vous avez un niveau et à chaque niveau, vous gagnez des points de compétence que vous pouvez mettre soit dans combat de mêlée, soit dans combat à distance, soit dans survie. Donc, voilà, comment se présentent les arbres de compétence que vous pouvez, voilà, vous pouvez choisir où vous voulez aller. Et j'ai oublié quelque chose, c'est qu'en bas, vous avez aussi, vous voyez, résistance, vous avez la santé, l'endurance, la concentration. Ça, vous trouvez à des endroits bien précis un truc, en fait, que vous vous injectez. Et au moment où vous voulez l'injecter, vous choisissez si vous voulez monter la santé, l'endurance ou la concentration. Et après, c'est définitif. Une fois que vous l'avez fait, ça ne s'en va pas au bout d'un certain temps ou quoi, ça reste comme ça. Donc, à vous, après, de choisir selon ce que vous préférez, augmenter. Moi, je conseillerais d'augmenter d'abord la santé et après, de commencer à augmenter l'endurance parce que la santé, elle descend très vite. Et l'endurance, pareil, elle descend très, très vite et c'est des choses dont il y a besoin. Ensuite, vous avez la carte. Donc, la carte, vous voyez qu'elle est quand même relativement grande. Moi, je n'en ai pas découvert beaucoup. Je suis allé, en plus, tout à l'heure, je suis allé nettoyer une zone, une zone comme ça. Et c'est dommage parce que ça a émerdé, parce que c'était plutôt intéressant à faire. Et voilà, c'est à ces endroits-là, par exemple, que vous trouvez les... Ce que je vous disais tout à l'heure, pour améliorer la santé, l'endurance et tout, c'est ici que vous les trouvez. Donc, celui-là, j'y suis déjà allé. Mais il faut trouver ce genre de camp. Il y en a un ici. Site de recherche. Il va falloir que j'y aille à un moment donné, si je veux trouver de quoi améliorer encore. Il y a ma moto ici. Il va falloir que je la récupère à un moment donné. Là, j'ai ce camp à aller vider, mais je n'ai pas trop envie de vous montrer non plus, au niveau du scénario, ce qui se passe. Par contre, il fait nuit. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. de se déplacer de nuit. Donc, on va aller tout de suite dormir un coup. On va fermer un petit peu les yeux, comme il dit. Et on va changer le temps tout de suite. Après, là, on va se balader un petit peu, que vous puissiez voir un peu les décors. Mais, du coup, il n'y a pas trop, trop d'infectés dans la zone. Parce qu'en plus, j'ai nettoyé les nids qu'il n'y avait pas loin et tout. Donc, on ne devrait pas être trop, trop emmerdés. Il y en aura quand même, évidemment. Mais, on ne devrait pas être trop emmerdés. Alors, on est sur PS4 Pro. Moi, en plus, j'ai le HDR. Quand je ne capture pas, parce que... Avec les captures, ce n'est pas possible de l'activer. Parce que sinon, ça fait tout merdé. Mais, donc, j'ai le HDR. Là, on est dans un camp. On est relativement sécurisé. Vous voyez que sur moi, j'ai une espèce de bâton aussi, de truc, là. Alors, les armes que vous portez comme ça, il y a des HD, des battes de baseball. Il y a plein de trucs. Elles ont une durée de vie. Vous voyez aussi, à côté de mon radar, un œil et un petit haut-parleur. Le petit haut-parleur, vous voyez, c'est quand je bouge, je fais du bruit. Donc, il faut essayer de faire le moins de bruit possible. Quand vous voulez être discret, évidemment. Parce qu'ils l'entendent. Et voilà. Donc, il faut vous accroupir. Vous faites déjà moins de bruit. Et puis, essayez de vous cacher dans les buissons. Pour l'œil, c'est pareil. C'est selon comment vous êtes visible. Faire attention aussi. De temps en temps, il y a des endroits, quand vous marchez dans l'herbe et tout, il y a des pièges à ours. En fait, il faut faire gaffe à pas mal de trucs. Qui peuvent être dangereux. Parce que tout à l'heure, je me suis pris un piège à ours. Je peux vous dire que ça calme. Il faut vous dégager très vite. Il y a aussi une météo dynamique. Vous voyez, il flotte à moitié. Donc, voilà. Le temps évolue aussi de cette manière. Alors après, c'est du soleil ou de la pluie. Il n'y a pas 150 météos différentes. Mais il y a quand même de la météo dynamique. Alors après, je suis désolé. Il n'y a pas trop trop d'action dans ce gameplay. Mais parce que si je vais au camp là-bas qu'il faut que je libère, je vais vous spoiler une mission du scénario. Et comme j'ai avancé un petit peu dans le jeu, je n'ai pas trop envie de vous spoil tout ça. Donc, on va avancer tranquillement encore un petit peu. Et puis, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous faire une vidéo très très longue. Ça ne servirait à rien que je vous en dévoile plus. Je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent découvrir. Moi, je vous conseille toujours de façon d'essayer les jeux et de ne pas vous fier forcément à ce que dit la presse. Parce que n'oubliez pas que la presse a mis quand même une belle note à Black Ops 4 qui n'est quand même pas génial. Je ne suis pas un fan de call-off en plus à la base, mais il n'est quand même pas génial. Et puis, rien que les serveurs qui sont complètement pétés et qui marchent une fois sur deux. Bon, les mecs, ils n'en font jamais mention. Ah, mais il n'y a plus de munitions dans ce fusil. Donc, non. Les mecs, ils n'en font jamais mention de ça. Et du coup, ça me saoule un peu. Donc, ne faites pas trop confiance à la presse. Effectivement, t'as vu quelqu'un. On va taper sur la gueule à coups de bat. Il y en a d'autres, ou...? Je ne peux pas ouvrir, là. Mais il y aura d'autres mecs dans le coin. Alors, je suis désolé si vous entendez gratter derrière moi, mais... C'est encore ce foutu chat. Oh ! Il est où ? Ah, il est là. Oh, putain. Allez, bim. C'était le dernier dans le coin ou pas ? Je ramasse tout ce que je peux, bon. Ah. Toc. Vous voyez, j'ai plein de trucs au max, déjà. Donc, c'est pour vous dire que je ramasse tout. En plus, je suis déjà venu ici. J'ai déjà fait le ménage. Donc, du coup... Ça veut dire qu'il y a du monde qui est revenu. On remarquerait que moi, à la base, je ne les ai pas attaqués, hein. Voilà. Donc, les voitures de police, c'est indispensable de les fouiller. Parce que c'est dans celle-là qu'il y a des munitions. Bon, écoutez. En plus, il s'est passé un petit peu d'action. Vous n'avez pas forcément prévu ça. Ce qu'on va faire... Il n'y a pas de munitions dans ce fusil. Non. Donne-moi mon arme. C'est que je pense qu'on va retourner. Par contre, elle m'énerve à gratter derrière. Elle m'énerve, elle m'énerve. Je suis parti si loin que ça de mon camp, là, déjà. Bon, écoutez. Je n'avais pas l'impression. Donc, je suis désolé si vous entendez du bruit derrière. Ce n'est pas de ma faute. Il y a du sang partout. Mais là, je ne suis pas responsable. Par contre, là, il y a des foutus loups. Donc, on va essayer de les éviter. Bon, mon endurance est épuisée, déjà. On va éviter les loups. Parce que, bon, ils ne sont pas rigolos non plus, eux. Parce qu'évidemment, ils vous attaquent aussi. C'est des loups. On dit toujours que les loups ne sont pas forcément agressifs, en vrai. Ils sont plutôt peureux. Mais bon, je pense que, quoi, ils sont à plusieurs et qu'ils ont la dalle, à mon avis. Comme ça vit en meute, ils sont forcément à plusieurs. Vous ne les croisez pas tout seuls. Je pense que s'ils ont vraiment la dalle, il vaut mieux être loin. Alors là, il n'y a pas trop d'infectés. Parce que j'ai nettoyé les nids autour. Par contre, je suis désolé pour le bruit qu'il va y avoir en fond. Le test, ça charne à gratter à la fenêtre. Mais comme toutes les 5 minutes, elle veut rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je l'ai foutu dehors avant de commencer la vidéo puisqu'elle voulait encore sortir alors qu'elle venait de rentrer. Et là, vous voyez, ça fait un quart d'heure. En gros, même pas qu'on tourne. Je tourne cette vidéo. Et elle veut déjà rentrer. Et ça me gonfle. Donc, elle va attendre 2 minutes. On va rentrer au camp. Et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo. Voilà, je ne voulais pas faire trop trop long. Moi, mon avis, écoutez, c'est que pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Ce ne sera certainement pas le jeu de l'année non plus. Mais c'est sympa. Après, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'ils nous font un petit tapage avec ça. Avec les images qu'ils nous avaient montré à l'E3 et compagnie. Le trailer de ouf. Avec les milliers d'infectés et tout. Mais écoutez, pour l'instant, c'est plutôt sympa. Je demande moi à en voir plus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada